... Bonjour, bonjour ! Salut ! T'es encore là, toi ? Bah oui, j'ai pas fini ma formation ! Effectivement, t'as pas l'air fini ! On fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va tester cette forge de manière un peu plus intense et faire nos premiers couteaux ! Cool ! Je vais sûrement apprendre des trucs ! De connaissance, ça m'étonnerait ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, je dis juste que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps ! Maman me l'a dit souvent, mais j'ai jamais vraiment compris ! Ça doit être parce que personne n'a assez de patience pour te l'expliquer ! Et toi, tu pourrais m'expliquer ? Non, moi je suis très patient, mais j'ai la flemme ! Et on commence bientôt ? Bah je t'attends, Boudiou ! T'as fini ton café, on peut y aller ? Oui, oui, oui ! Et bah au moins tu risques pas de t'endormir ! Alors j'ai des petites tiges d'acier de récup, on va en souder deux ensemble ! Pour faire un long couteau ? Non, pour en faire deux, mais comme les barres sont courtes, c'est mieux pour les travailler ! Ah ouais, c'est astucieux ! Merci, mais venant de toi, ça m'en touche une sans faire trembler l'autre ! Alors, je soude ça, voilà, tu vois ? Et donc le but, c'est de passer d'une section ronde à un plat, pour ensuite donner forme à notre lame ! Passer de ronde à plat, tu devrais le faire aussi avec ton ventre ! Tu dis ça parce que je suis drôle ? Bah oui, un peu quand même ! Je suis pas drôle, j'ai une ossature lourde ! Comment tu veux que je maigrisse des os, espèce de petit con ? Eh oh, ça va, je disais pas ça méchamment ! Moi non plus ! Mais pourtant, on l'aurait dit ! Bon, tu suis un peu ce que je fais ? Je teste un peu les différents marteaux pour voir comment se déplace la matière ! Le maître a dit que c'est une base importante à maîtriser ! Le déplacement de la matière ! Le maître ? Je l'ai jamais vu, moi ! Bah moi non plus, je l'ai pas vu depuis que j'ai commencé ! Je te souhaite de pas le croiser trop souvent, c'est lui qui m'a appris à causer aux apprentis ! Ça veut dire quoi ? Il est pas sympa ? Si, si, par contre avec ses apprentis, il est patient, mais pas longtemps ! Ah, et c'est quoi le problème ? C'est qu'après, il se dit un scient ! J'aimerais bien te rencontrer quand même ! Un jour, ça viendra, mais te presserai trop ! Bon, je commence à bien avancer mes planer, je mets ça bien à plat, et je vais pouvoir commencer à faire ma apprenti ! Tu chauffes vachement souvent ton métal ! Oui, comme je débute, j'ai pas envie de taper sur de l'acier trop froid, ça risque d'être trop le contraindre ! Alors je prends des précautions et j'y vais petit à petit ! Et ta pointe, elle est un peu trop droite, non ? Pourquoi tu la fais pas arrondie, ce serait plus joli ? C'est le but, tu vas voir ! Maintenant que je l'ai préparée, je vais la former depuis l'autre côté ! Ouah ! Et pourquoi tu tapes encore sur le plat ? Il est pas assez fin ? Non, je contre-forge ! En tapant sur la tranche, ça crée un bourrelet que je réduis au fur et à mesure ! Faut le faire régulièrement, sinon il prend trop d'ampleur et ça devient difficile de le rattraper ! Comme ton bide ? La prochaine fois que tu me mets en boule, je te fous la tête sur l'enclume pour te forger l'esprit ! Quoi encore ? Désolé, mais en boule ! Je vais te later les tiennes, alors respecte mon autorité ! Tu me fais penser à un perso de dessin animé ! Ouais, c'est ça ! T'as une idée de ce qu'on doit faire après ? On devrait peut-être faire des manches ? Bien ! Je m'attendais pas à ce que tu comprennes, je suis étonné ! Mais avant, on va retravailler un peu le marteau qui va nous servir ! Ah bon ? Il va pas bien ? C'est surtout qu'il a besoin d'un petit coup de propre pour enlever les marques qu'il peut avoir et casser un peu les arêtes pour pas qu'il laisse des traces sur la matière ! Tu vois, c'est mieux ! On va pouvoir t'y remettre ! Donc, j'étire le manche avec deux choses qu'on a vu avant ! En un, le marteau qui va étirer la matière dans ce sens que je veux et je contreforge pour maîtriser l'épaisseur et rester régulier ! Et en deux, la matière se déforme beaucoup ! Donc je redresse régulièrement avant que ça devienne trop difficile ! Et la forge, c'est normal qu'elle s'emballe des fois ? Non, pas du tout, mais je suis en train de voir avec le fournisseur d'où ça peut venir ! Tu m'expliqueras quand tu sauras ? Je sais pas, on verra ! Ils commencent à être longs les manches, c'est pas mal ! Ouais, mais c'est pas suffisant pour ce que je veux en faire ! Par contre, ils sont suffisamment longs pour que je les sépare ! Ça irait mieux pour finir les pointes des manches ! Voilà, un coup de meule et c'est reparti ! Je continue de les étirer un peu jusqu'à voir le diamètre que je veux qu'ils faisaient et que ce soit suffisamment long ! En sachant qu'ensuite, je les arrondirai à partir de la moitié de leur longueur ! Ça les allongera encore un peu ! C'est pas le tout, mais j'ai bientôt fini ma journée ! Ah ouais, faut vraiment que j'installe une horloge ici ! Bah je vais m'arrêter là aussi alors ! On a bien avancé, sachant qu'on y va tranquille pour éviter les conneries et qu'on doit régulièrement couper la forge sans balle ! Ouais, mais c'est l'heure ! À demain ! C'est ça, ouais, à demain ! Salut ! Salut ! T'as déjà commencé ? Non, je suis en train de repasser mes lacets ! Ah bon ? Pourtant on dirait ! Bah oui, tu vois bien que je suis dessus ! Je suis en train de continuer d'affiner les manches et je pense que sur un des deux couteaux, je vais réduire la lame pour avoir de meilleures proportions ! C'est-à-dire ? Bah en gros, lame trop longue au manche trop court, tu comprends ? Tu vas prendre un peu de matière de la lame pour la raccourcir et en même temps rallonger le manche, c'est ça ? Oui, voilà ! Allez, un peu de concentration, je dois travailler en finesse pour avoir une épaisseur de manche régulièrement dégressive ! J'ai pas compris, mais en finesse, t'es sûr que tu vas passer ? Au niveau de la largeur, je veux dire ! C'est un rapport avec le dégressive ? Pour perdre du gras ? Ouais, je me disais aussi que tu pouvais pas avoir compris si vite que ça ! Ah, c'est tombé ! Merci, j'ai vu ! Bordel à cul, la terre est de plus en plus basse avec l'âge ! Voilà, ça commence à être pas trop mal, tu vois ? Je vois surtout que t'as toujours pas de tablier ! Il est en réparation, je le récupère bientôt ! Allez, fini pour ça aujourd'hui, je vais faire autre chose, je reprendrai ça la prochaine fois ! Oh, déjà ? Dommage ! On fait quoi du coup ? Ça, ce sera pour une autre vidéo ! Patience ! Salut, salut ! Dégage, Flanders ! Dacodac ! Ça va, petit con ? Oui, et toi, gros sac ? Bien, on a fini les politesses, on va pouvoir commencer ! On fait quoi aujourd'hui ? On va débuter les émoutures de nos couteaux ! C'est quoi les émoutures ? C'est la partie de la lame qui s'amincit jusqu'au fil, qui lui sera réputée plus tard ! C'est aussi la façon dont elle s'amincit, ça peut être droit, incurvé, bombé, ou seulement sur une face ! Ah, ok ! Et on fait comment ? Comme ça ! C'est pas clair, je vois pas très bien ! En gros... En gros ! Et oh, ça suffit ! Donc, on va commencer simple, on va la faire droite pour une première fois, on va juste pencher un peu le marteau selon l'angle qu'on veut donner à notre émouture ! Ça a pas l'air trop dur, il suffit de taper en fait ! En réalité, c'est pas si facile la forge, il suffit pas de taper ! On doit bien maîtriser sa façon de taper ! Entre le choix du marteau, la force et l'angle de frappe, c'est des paramètres à gérer parfaitement ! C'est par rapport au déplacement de la matière dont tu parlais au début ? Exact ! En fait, sympa ta robe ! Oui, c'est mon tablier tout neuf ! T'as pas compris la référence ? Si, si, et c'est bien parce que je l'apprécie que je t'ai pas mis une calotte ! Ah, j'ai de la chance alors ! Plutôt oui ! Bon, on passe à la suite, la mise en forme des manches ! Ça a l'air sympa ! Ça l'est ! Je commence par faire une volute au bout ! C'est vrai que des fois faut être précis ! Ça se voit pas trop quand on tape fort, mais faut être en permanence ! Un coup de travers et ça peut être irratrapable ! Et là, on voit pas, tu fais quoi ? Ah, désolé, j'étais concentré sur mon taf ! J'ai pas pris le temps de recadrer la caméra ! Je reclime en champ 2 pour que la volute se plaque contre la base de la lame ! Là, je finis de mettre en forme pour lui donner une belle courbe qui voit mieux ! Oui, mais tu pourrais filmer plus près quand même ! J'ai pas 4 bras et je suis pas équipé pour faire des vidéos de top qualité ! Je fais avec ce que j'ai ! Là, je fais un recuit de détente ! Et c'est quoi un recuit ? Un recuit, c'est le fait de chauffer la matière et de la laisser refroidir le plus lentement possible ! Un joaillerie, on travaille qu'avec du recuit ! Jamais à chaud ! Sauf pour les brasures, évidemment ! Les métaux qu'on travaille sont suffisamment mous ! Pour l'acier, le recuit sert surtout à détendre la matière de toutes les contraintes qu'on lui a imposées et éviter un genre d'effet de mémoire de forme ! Comme une élasticité qui le fera revenir à ce qu'il était ! On le verra surtout lors de la trempe ! La matière, elle se redresse ! C'est compliqué tout ça ! Non, là c'est rien ! C'est qu'un détail des traitements thermiques ! La trempe et le revenu sont bien plus complexes à maîtriser que le recuit ! Ouh là là, j'ai pas le niveau alors ! Moi non plus, mais je vais tenter quand même ! Et tu fais quoi là ? Je fais souder les volutes à la base du manche ! Je me suis rendu compte que les manches étaient fins et ils se déforment quand on les a en main ! Du coup, je soude pour les rendre un peu plus rigides ! Ok, et ça marche ? Bah oui, mais j'ai fondu la volute dans des couteaux ! C'est dommage mais c'est fait, c'est trop tard ! Ah oui, décidément, tes soudures ! Oui, mais c'était fin aussi ! Enfin bon, maintenant je les répare un peu pour faire propre, mais pour faire vraiment fin, je me servirai de mon matos de bijouterie quand j'aurai fini de le déménager ! En attendant, je vais penser un peu au backstand pour avancer les finitions et affiner les émoutures ! T'as l'air de bien t'en sortir ? Bah pas vraiment, c'est loin d'être parfait, j'ai encore des progrès à faire avec cet outil ! Entre la soudure et ça, je suis plutôt déçu de mon boulot ! Mais bon, gérer la frustration de l'échec, ça fait partie de l'apprentissage ! Faut s'en servir pour comprendre où sont nos erreurs et faire mieux les prochaines fois, parce qu'il y en aura d'autres ! Ah ! Tu rallumes la forge ? Oui, maintenant je vais tenter la trempe un peu à l'arrache pour voir ce que ça donne ! Je chauffe, je trempe, et tu vois, ma lame s'est cintrée ! C'est à cause de l'effet ressort dont tu parlais pour le recuit ? Oui, pour recuire l'argent ou l'or, le fait de le refroidir à l'air, c'est largement suffisant, c'est des métaux plutôt mous ! Pour l'acier chausse-tap, il faut vraiment qu'il refroidisse très lentement ! Par exemple dans la forge qui refroidit, ou sinon dans du sable chauffé ! Je mets directement à l'air, et en plus en contact avec l'enclume qui va absorber aussi une partie de la chaleur, ça refroidit trop vite pour faire un bon recuit ! Du coup, tu recommences ? Bah ouais, pas le choix ! Ensuite, après la trempe qui durcit beaucoup l'acier, et du coup le rend cassant, je peux normalement faire un revenu qui va lui redonner un peu de souplesse, mais cette fois je vais arrêter les frais sur ses couteaux ! C'est un échec ? Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça a pas marché ! Alors plutôt que c'était un essai, et que j'ai quand même beaucoup appris sur mes points forts et mes points faibles en les faisant ! Quand j'ai enfin remonté mon atelier de bijouterie, j'ai encore passé une bonne heure ou deux à les poncer ! Je les ai aussi amoureusement affûtés ! Malheureusement, je constate que j'ai pas gardé assez d'épaisseur au niveau de la lame pour poncer suffisamment et avoir des finitions correctes ! Il reste des incrustations et des rayures que je peux pas faire disparaître, sinon je vais ranger les fils du manche et ça fera un plat qui serait très long rattrapé à la lime, et affinera encore la section ! Mais je sais qu'on apprend plus de ces échecs que de ces réussites, du coup c'est pas vraiment un échec ! Pfff, pfff, c'est beau ce que tu dis ! On sera seul comme on peut ! Ciao, à puce !